Nous ne devrions pas perdre davantage de temps. Je perds jamais mon temps. Tout ce que je vous ai dit, je devais vous le dire maintenant. Il vous appartiendra à d'en faire un meilleur usage que moi. Archibald, lorsqu'il vous a félicité... A défaut d'être amusant, il est efficace. Je lui ai demandé cette faveur pendant sa visite au Parloir. Pourquoi lui avoir demandé une arme ? Je n'ai aucune intention de finir comme ma mère. Je veux être heureux, je serai décidé quand et comment mourir. Vous ne finirez pas comme votre mère. Je vous le promets. Alors jetez ça immédiatement. Vous n'avez rien à me promettre. Il y a un détail au sujet de cet objet qui ne manquera pas de vous intéresser. Depuis que je le tiens en main, je ne l'ai pas encore lu. Comment ? Je ne le lis pas. Je le touche, mais je ne me sens rien de spécial. Je ne suis évidemment pas un expert, mais... J'ai tendance à penser que ce n'est pas bon signe. Essayez avec ce gobelet. Lire. Soyez bien concentrés. Lire un objet, c'est... C'est comme décrocher au téléphone. Il faut se mettre à l'écoute de ce qu'il va nous raconter. Lire. Pas de vision ? Pas de... De sensation particulière ? Pas même une vague impression ? Non. Tenez, prenez mes lunettes. Il est plus facile de lire un objet qui n'est pas déjà imprégné de notre propre état d'esprit. Toujours rien. C'est plutôt ironique, mais il semblerait que je ne sois pas vraiment doué pour la lecture. À présent, prêtez-moi toute votre attention. J'ai un service à vous demander. Non. Emmenez ma tante avec vous sur Anima. Vous devez ni l'une ni l'autre subir les foudres de Farouk à ma place. Vous parlez de ce que vous savez à personne et vivez votre vie comme avant. Non, la vérité est un lourd fardeau. Elle n'est pas un maître sur toutes les épaules. Non. Il y a forcément quelque chose ici. Je ne servirai pas de cette âme devant vous. Appelez la sécurité et allez-vous en. Non. Non, 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 je vais encore essayer. Vous devez encore essayer et nous devons encore essayer. Je vais convaincre M. Farouk de vous laisser lire son livre une seconde fois. Il y a forcément une solution. Il y a toujours une solution. Fidèle, ne me rendez pas la tâche plus pénible. Aucun de nous n'est capable de satisfaire Farouk et vous le savez. Vous devez m'éviter de ma mémoire et avec elle de tout ce que je suis. Je ne peux pas finir comme la mère, vous comprenez ? Je ne souffrirai pas. Je vous en prie. La première fois que je vous ai vus, je me suis fait une piètre aux pieds de vous. Je me voyais sans jugeote et sans caractère, capable de le tenir jusqu'au mariage. Ce reste-là a jamais la plus grosse erreur de ma vie. Ne tombez plus dans les escaliers, évitez les objets tranchants et surtout, surtout gardez-vous des personnes plus recommandables. Tendu. Et au fait, je vous aime. C'est un peu plus difficile que je ne le pense. Partez maintenant, je les adorère moyen en horreur. Allez-vous-en. Plus vous vous attardez ici, plus ce sera dur pour moi d'eux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada